... ... On vous décevait tellement... Eh bah, la réponse rapide, c'est qu'on ne pourra pas qu'est-ce qui se passe là-bas tant qu'on n'y sera pas, tout simplement. Du coup, il faut y aller. Il y a quoi dans ce temple ? Eh bah, j'en sais rien, c'est pour ça qu'on y va. Mais s'il y a encore une base de... Non, par contre, il y avait aussi un truc qui m'intriguait, c'est que Tof nous avait dit qu'on pouvait essayer de comprendre un peu plus comment fonctionnent nos pouvoirs d'avatar en essayant de trouver cette étrange bibliothèque dont Anne-Marie a parlé. Il y a pas de roue dans le désert, il se fait toucher et tout. J'ai rarement foutu les pieds dans le désert de Siwong, mais c'est quand même vachement grand. Et puis c'est un désert, quoi. Ah, puis bon. Elle nous avait pas dit que le temple... Alors, attends, HRP. Je crois qu'elle nous avait dit que la bibliothèque avait été ensevelie, non ? Elle l'a dit, ouais. Oui, elle nous a dit. Elle nous l'avait bien dit, ouais. Elle nous a le trouvait tout seul. C'est pour ça qu'on avait demandé de l'armée de la terre pour déblayer le sable, quoi. Ce soir aurait été plus simple. D'où de l'armée de la terre pour retourner le désert ? Super. On est pas sorti de l'armée de la terre. On est pas sorti de l'armée, là. Le désert. Et tout ça. Tac. Et qu'il y a... Allez, je vais y arriver. Voilà. J'imagine bien... C'est vrai que c'est un gros désert, mais... Je suis vraiment dur. Oh ! Surtout qu'on a zéro information sur l'endroit où il serait enterré. Voilà. Vous êtes malins, mais y aller au tabou, à moins de faire un rond. Ah oui, d'accord, OK. Il est grand, le désert. Oui, il est grand, le désert. MJ, si je fais un 1, est-ce que je retrouve le truc et j'apprends le métier du sable ? Oui, si tu me fais un 1, mec, je te jure que je te bénis pendant 100 ans. C'est-à-dire que le 1, c'est la réussite divine, donc bon... Ça veut dire que je peux maîtriser les éclairs sur un 1 ? J'ai renversé le 9. Et du coup, tu mets une tâche de café sur la carte. Oh, merde ! Non, non, je suis désolé. Il n'y a aucun moyen de... de savoir le fameux truc qui était englouti. Bon, du coup, on a le choix, c'est soit on va dans un tétemple, soit on va dans le désert, soit on va au pôle sud. D'un seul coup, vous voyez de... Vous entendez un... Et vous voyez Poulain debout sur la carte. La carte qui se fait embarquer avec Shun-Chi qui visiblement a reçu une énorme boule de boue sur le coin de la face et qui se retrouve par terre avec la carte pleine de boue sur la figure. Non, mais qu'est-ce qui se passe encore ? Mais qu'est-ce que... Je n'en connais un qui s'est vengé. Vous la voyez commencer à rassembler autant de boue et de trucs qu'elle puisse apporter. Je vais aller me cacher. Moi, je vais prendre la carte et virer la boue de la carte. Grâce à la maîtrise bien évidemment. Oui, s'il te plaît Mazda. Je t'avais dit. Je le savais. Je le savais, c'est marqué dans le désert. Je t'avais dit que... Je t'avais dit que... Tu me fais un test d'acrobatie, mon petit... mon très cher... mon très cher canot. Je crois que j'ai un truc en acrobatie en plus. Oui. Ça passe. Ça passe. T'as un bonus de 10% ou pas ? J'ai le bonus mais ça passe quand même sans le bonus. Non, mais oui. Est-ce que t'as un bonus de 10% ? Oui, oui. Oui, oui, oui. Du coup, à deux points près, tu esquives de très près une énorme boule de boue qu'elle avait préparée. Je patauge dans l'imbécilité. Tu la vois en préparer un autre. Ça suffit. Oh, les enfants, là, s'il vous plaît, vous pouvez vous calmer. Ah, j'avais prévenu que je me vengerais. C'est chose faite. Ah, oui. Ça aurait été bien d'éviter de salir la carte. Vas-y, tu me fais un jet mais hormis un échec critique. Ah bah voilà. Il fallait juste demander, Max. C'est ça. Les échec critiques, tu peux lui demander. Les réussites critiques, il faut pas. Tu es tellement baudit. Mais c'est incroyable. Bah du coup, ce qui se passe, vous n'en venez pas. Elle a repris de la boue tout ce qu'elle peut trouver par terre. Elle le jette. Il y a Kano qui était sûr d'esquiver qui saute et qui d'un seul coup, il voit qu'il est pile dans la trajectoire de la boue. Il s'apprend en plein de poire. Ah mon dieu, mais tu es Tom, mon livre est Tom. Et l'avatar, il peut pas faire en sorte à arrêter un combat entre la nation de la terre et la nation du feu, là ? Non, mais j'ai fait exprès, c'est pour pouvoir me venger plus tard, voyons. Non, merde, elle est de la nation du feu, elle aussi. Oh là là, j'avoue que j'ai fait. Bah oui, c'était complètement voulu, il faut bien que je puisse me venger plus tard. Moi je suis en guerre avec qu'une seule chose, c'est les impôts impayés. C'est un cercle infini. Technique du jeu prend le coup pour faire semblant de Jutsu. C'est ça. Comme ça, il faut manger ça. Je t'ai fait de dire que j'étais mort. C'est totalement ça. Je l'ai dit avant, Fredmer. Avatar, avant de réunir les peuples, tu peux essayer de faire en sorte à calmer ces deux zigotos. Ils vont se filmer tout seuls comme des grands. Mais oui, on n'a pas besoin de toi, t'inquiète. Bon, une fois qu'elle s'est essuyée le visage, vous voyez qu'elle a un regard circonspect sur Cano auprès. Elle garde l'œil et le bon. J'ai l'œil et le bon. Le désert, mais bon. C'est pas moi. Moi je vais pas là-bas. Deuxième choix. Ah, ça va le désert, c'est pas si riche que ça. Un, c'est le temple de l'air. Deuxième choix, le pôle sud. Au pire, on fait au vote. Au pire, on fait au vote. Qui est pour le temple de l'air ? Ça, ça ramène au pôle sud si on passe pas par le temple de l'air. C'est plus à côté. On va pas faire un détour. C'est stupide. Bon, bah du coup, d'abord, temple de l'air, puis ensuite, pôle sud. Ouais, alors ça, ça, c'est le trajet idéal. Mais bon, tu sais qu'à chaque fois qu'on a des trajets idéaux, il se passe jamais comme on le veut. Donc bon. On fait un peu comme dans Pocahontas dans Mondo World. On va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. On va passer juste ici. On va venir ici. On va être assis. Et après, on va repartir de là. On va aller sur la babine. Tu t'auras... Tu... Tu t'auras... Oh, mon dieu. Putain. Qu'est-ce que je... Tu es puissant volant. Il a pété un câble ou il s'est mangé trop de riz ? C'est tout ce que j'ai à dire. Il ne mange pas que du riz, c'est mon avis. En bref, c'est pas que du riz. C'est au bout du coup. Alors du coup, Où est-ce que vous allez ? Avatar. Par là. Avatar. Ce qui conduit. On va aller au Temple de l'air en passant par les montagnes. Oui. Ok. Vous me faites, s'il vous plaît, qui me fait le test de météo ? Moi, je veux bien. Vas-y, fais le D6. Je ne vais pas me mettre à faire ça. Je fais d'abord un D6 ou je fais autre chose avant ? Tu fais le D6. Je ne vois pas pourquoi tu fais autre chose avant. Bon, bah, 1, voilà. vous avez eu donc un temps calme. Tout va très bien. Tout va bien, Basing Seid. C'est un peu ça. Vous avancez donc jusqu'à le bord. vous retrouvez donc un environnement, un climat beaucoup plus agréable. J'imagine que vous continuez votre route dès le lendemain. Oui. Après un peu de repos, oui. Très bien. Vous continuez donc dans cette direction, Mj, Avatar ? Tu as investi des simples pouvoirs de Mj, incroyable. Et ensuite ? Toujours par là, qui me fait le réagir environnement, s'il vous plaît ? Bon, bah, encore mi. Allez, hop. Les vents forts, vous auriez fait. De toute façon, c'est très bien, vous ne pourriez pas aller jusqu'au bout. Vous vous seriez arrêté jusqu'ici. Juste, Mj, tu peux nous remettre l'autre carte pour que je sache chez quel temple on va aller visiter ? Tu n'as pas besoin de le savoir. Bah, je vais demander au maître de l'air. Voilà, oriental, merci. Sinon, tu demandais au maître de l'air. Ouais, c'est tu demander à la principale intéressée, quoi. C'est ça. Non, c'est pour mes notes. Oui, bah, tu pouvais quand même le demander à la principale intéressée. Eh oui. Ça n'aurait pas changé grand-chose, hein. Oui, le. Oui, bah, je crois qu'on était... C'est un homme, oublier pour ça. Oui, il a une tête de femme. Eh bah, c'est pas le premier JDR, OK. Et même deux, des fois. Voyons, vous savez bien qu'il ne faut pas confondre identité de genre et je ne sais pas. Explication de genre, on... Non, non, ne faites pas le coup de... Je ne vois pas pourquoi vous dites que je suis un homme. Je ne suis pas un homme. Arrêtez. Je ne vois pas vous dites que je suis blanc. Arrêtez. J'ai 5% de son marsouillier. C'est abruti, il était aussi 21% libanais. Oui, il est 21% libanais, du coup, il n'est pas blanc. Oh, putain. Il est blanc comme une fesse, il est encore plus blanc qu'il ne sort pas. Par ça, c'est sûr. Même moi, je ne suis pas aussi blanc que lui, c'est pour te dire. Et pourtant, je ne sors jamais. Et moi, j'ai juste envie de dire une seule chose. Oui, quoi ? Voilà. c'est un test de détection. C'est un test de détection. C'est un test de détection. Oh ! Echec. Echec. Il y en a deux qui ont réussi. Moi, je n'ai toujours pas des yeux. 3. toutes les personnes qui ont réussi, vous avez pu remarquer qu'il y a eu quelques mouvements à l'arrière lorsque vous voliez. Visiblement, vous êtes suivis. C'est vraiment pas beau aujourd'hui les gars hein ! Cela dit effectivement vu les vents forts de toute manière vous pouvez pas aller plus loin Votre très cher ami dragon est malheureusement extrêmement fatigué Donc maintenant vous allez devoir monter un petit camp dans un coin La gueule en forme d'actualité Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous souhaitiez vous dire ? Je sais pas pourquoi j'ai comme un mauvais pressentiment Ouais je vois pas pourquoi Je sais pas j'ai eu comme la sensation quand on était en train de voyager qu'on nous suivait Je sais pas une drôle de sensation Mais tu pourrais nous suivre dans les airs ? C'est clair faudrait qu'ils aient un dragon Ou alors des machines volantes hein peut-être aussi Oui enfin les machines volantes on les aurait venus venir quand même Bah et t'as pensé à regarder derrière toi ? Elles font du bruit les machines volantes non ? Je fais que ça regarder derrière pour regarder en bas et en haut Et après je vomis Coucou Ah ! C'est con J'ai juste vu venir Ah non ! Qu'est-ce qu'elle faisait ? Moi ? Oui ? Si je me souviens bien de dans l'histoire la scientifique un peu bizarre là Oui ? Elle t'as dit qu'il fallait arrêter tes recherches ? Oui mais mes recherches sur je sais pas trop quoi Apparemment moyen d'arrêter la Nation du Feu Mais bon moi je cherche ma mère Elle a pas précisé quand ? C'est peut-être ça qu'elle t'a demandé d'arrêter de rechercher ta mère Non 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 elle savait même pas au début que je recherchais ma mère Bah comment elle le sait alors ? Donc c'est un truc par rapport au temple qu'il faut que t'arrêtes de chercher Mais qui est pas en rapport avec ta mère mais quand même indirectement C'est ça ? J'en ai aucune idée très sincèrement C'est peut-être un truc sur lequel ta mère travaillait pour arrêter la Nation du Feu Et que tu retrouveras à la suite Ah bah ça par contre j'en suis sûr C'est quelque chose qu'elle a à voir avec les rapports de ma mère Et ça devait aider quelqu'un Qui je ne sais pas mais ça devait être utile C'est assez étrange quand même Ah très Et tu te souviens plus de ces temples ? Alors là pas du tout Parce que dis moi si je me trompe Mais là jusqu'ici les temples qu'on a vus sont difficiles d'accès Comment vous avez fait pour y aller ? Mais moi je m'en souviens pas de ces temples en fait Je sais juste que ma mère elle y allait en fait Je me souviens juste du temple où on était euh... Où on était à l'envers Enfin où les maisons sont à l'envers Ah bah celui-là ça a été vachement ardu quand vous avez fait Je sais plus Bravo Tu sais c'était il y a très très longtemps hein Moi j'étais tout petit c'est ma mère qui connaissait les chemins Moi je la suivais Ouais enfin Euh MJ juste un cher P Un cher P MJ bon parce que tu nous as montré une image de... Du scientifique Elle avait l'air... Est-ce qu'elle avait l'air d'avoir notre âge... Notre âge ou elle semblait un peu plus vieille ? Non 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 c'est une femme elle est plus vieille Plus vieille que nous d'accord Genre plus vieille de combien d'années à peu près ? Oh bah elle était facilement dans les trentaines Et si elle est dans les quarante elle est bien conservée D'accord ok D'accord ok Ah non non mais c'est pour... Putain la kougar a trente-quarante ans mais mon pauvre trimar Le cénil a soixante ans quoi Non mais oh tu me diras... Techniquement par rapport à Sanko c'est une kougar C'est pour ça par rapport à nous c'est une kougar Bon oui allez j'étais là Et oh j'ai bien envie Merde je me sens bien envie de te dire La kougar moi je dirais que ça peut être assez important Heureusement vous vous réveillez le lendemain matin Tout ce... Tout le monde va bien Tout va très très bien Vous pouvez désormais repartir Est-ce que quelqu'un me fasse s'il vous plaît le D6 de l'environnement ? Moi... Attention hein ! 2... Le climat est calme Vous pouvez tenter la traversée Ouais ! Trop tard Du coup... Avatar Ceux qui conduit Ceux qui les clés Tout les clés Tout les clés Tout les clés Mais fais pas marche arrière hein Prince, c'est toi ! Qu'est-ce que tu fous encore avec les clés de mon dragon ? Oh mon dieu il m'a dragon jarqué ! Du coup on va aller là quoi Je me suis fait dragon jarqué Je te dis que je me suis fait dragon jarqué ! A l'essurance oui ! Mon dieu ! Et je comprends rien à suivre en plus C'est ça plus drôle Allez du coup Vous faites la traversée Jusqu'au temple Ce voici donc Lorsque vous êtes en train de traverser Les airs Vous êtes au-dessus des nuages Vous volez de plus en plus vite Vous êtes à être tout au-dessus de l'océan Et d'un seul coup Vous avez ceci En face de vous Oh ! C'est beau ! Le temple de l'air oriental A priori il y a pas trop de... Purée mais les... Les gars de la nation de l'air Ils faisaient des... Des bâtiments magnifiques en vrai ! Ah bah oui ! C'est pour ça que la nation des feuilles Ils attaquaient Ils étaient envieux De ce niveau d'architecture C'est ce qu'on dit A chaque fois que quelqu'un attaque C'était pas ! Ils vous ont pas plutôt attaqué Parce qu'ils... Attends ! HRP ! HRP ! Est-ce qu'on sait pourquoi Ils ont décimé la nation de l'air ? Bien sûr que oui ! Tout le monde est plus ou moins au courant Ils ont masse la... Il y a de cela Il y a pratiquement 100 ans Il y a 100 ans Bah un peu plus maintenant Parce que oui il s'est passé 16 ans Donc un peu plus de 115 ans La nation du feu Avait décimé les nomades de l'air Parce qu'ils voulaient trouver l'avatar Ouais c'est pour ça C'était pas parce qu'ils étaient jaloux C'est juste qu'il y avait l'avatar C'était juste pour ça C'était pas parce qu'il y avait l'avatar C'était pas parce qu'il y avait l'avatar Ouais mais ils étaient quand même L'architecture Laisse-la croire Voilà ! Mais comment ils avaient fait pour savoir Que c'était un membre de l'air Qui était l'avatar ? C'est la logique Parce que si Comme avant c'était un feu Après le feu c'est l'air Après l'air c'est l'eau Après l'eau c'est la terre Après la terre c'est le feu C'est le feu et ainsi de suite D'accord Et après il y a ses mamies C'est le cycle de l'avatar quoi C'est d'ailleurs là que ça pouvait justement être bizarre C'est pour ça que Sonko avait avancé au début L'hypothèse que ça soit lui l'avatar Parce que Aang était le dernier avatar Et c'était un maître de l'air à base C'est qui Sonko ? Donc du coup Sonko c'est votre compagnon de l'eau Le connard là Oh ouais ! Ouais bah c'est Occasionnel quoi ça Oh merde ! Enfin vous êtes donc C'est quoi la prochaine fois que t'es dans la merde ? Mon soin tu l'auras dans le cul Tu sais quoi la prochaine fois ? Ouais ouais t'es sûr ? Tu veux qu'un laser beam passe miraculeusement à travers mon mur mouvant ? Je m'en fous j'ai un bouclier de glace Il sera à côté de Cano Donc il vaut mieux pas que tu fasses ça Sinon Cano il va pas être content non plus Ouais d'ailleurs Cano l'aimant laser beam quand même J'y peux rien si ils essaient d'éliminer les grandes menaces en premier On va pas se mentir le dernier combat que vous avez eu Déjà oui vous avez pas eu de bol Mais surtout c'était un truc très petit et très serré Donc du coup c'était très compliqué pour vous Oui mais on fait un combat là dedans là Si on fait un combat là dedans on sait tout ce qu'on va faire On va s'éloigner Cano et ensuite on va s'éloigner On va s'éloigner Cano et ensuite on va s'éloigner On va s'éloigner Cano et ensuite on va s'éloigner Il y a Cano qui va être là donc on va faire hop 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 Bon du coup Reste bien au milieu Cano Vous rejoignez donc ce temple qui vous semble abandonné Faites moi s'il vous plaît un test de détection Oui monsieur bien monsieur Je veux le foirer Ah je l'ai foiré Oh gégé Ah mais c'est bon ça veut dire que je vais le foirer du coup Ah bah Kazé en tout cas c'est vraiment pas ton jour toi pour la détection Détection je crois que ça passe Des toupiles Alors Ceux qui ont réussi vous venez avec moi dans la salle s'il vous plaît Alors Vous aurez remarqué donc l'absence de vie la plus totale à travers ces trois temps Cela dit vous avez pu remarquer qu'il y avait quelques présences de petits animaux Il y avait rien de bien précis mais l'endroit semble totalement abandonné Remontez tous s'il vous plaît sauf Rilona Or bien Je suis parti Rilona Lorsque tu scrutes l'endroit D'ailleurs j'ai pas fait de jeu pour Shanshi Elle a rien vu Shanshi tu la vois Tu vois donc A travers Ce panorama Unique Dans son genre on va pas se mentir Tu remarques Un mouvement Brusque Très étrange A l'intérieur de ce bâtiment Il y a eu Tu es sûr et certain Tu as vu Un homme Et tu l'as vu disparaître aussitôt Trois Réalise Et tu le sèche Le sèche Un homme Sous-titrage ST' 501 ...